Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous avez voté pour Emmanuel Macron aujourd'hui, M. David ? Non, je ne vais pas vous répondre parce que je suis chef de file et peut-être plus tard candidat. Vous savez, c'est assez passionnel, la question de savoir si on votait Macron, ça s'est déchaîné sur les réseaux. Et en tant que chef de file et peut-être futur candidat, je ne vais pas donner mon positionnement personnel. Par contre, je vais donner mon sentiment ce soir quand même. Mon sentiment, c'est un sentiment de soulagement parce que je ne me résigne pas à voir mon pays dirigé par une présidente et qui est aussi un parti qui est derrière elle, qui a un programme évidemment raciste et discriminatoire qui met en danger en réalité toute une partie de la population. Et donc ça, je m'en félicite effectivement. Mais en même temps, la joie est de courte durée parce qu'on a bien vu le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Je pense hélas qu'il n'y a aucune leçon, qu'il n'a tiré aucune leçon en réalité de ce qui s'est passé en 2017. Et donc c'est plutôt maintenant avec un esprit combatif que j'aborde la suite.